Je pense que pour arriver à dire des choses un peu plus intimes ou très personnelles, il faut un peu de temps. Il faut une maturité, il faut une bonne distance par rapport à son propre histoire. Ce que l'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, c'est difficile de raconter la déshumanisation aux premières personnes. Moi je vois ce que fait les écrivains comme Charlotte Delbault, Primo Levi, Anthelme. C'est un exercice extrêmement compliqué et douloureux à la fois. Il faut beaucoup de courage et de dignité aussi. Et je n'avais pas toute cette connaissance nécessaire, toute la distance nécessaire. Bon, j'avais besoin de temps, j'avais besoin d'abord d'écouter les autres. Mais ça ne veut pas dire que ces films-là, je ne m'implique pas, je ne m'implique pas. Chaque film, c'est une partie de moi qui est dans l'histoire aussi, dans l'histoire des autres. Mais arriver à dire mon propre histoire, il faut du temps, voilà, il faut donner de temps au temps. Et maintenant, on a fait deux films là-dessus, peut-être on va faire un autre, et voilà, puis peut-être on va passer à autre chose. Une autre façon de faire aussi, une autre façon de faire une narration. Certainement l'écriture de l'extermination a aidé, parce qu'on a écrit l'extermination après le film sur l'autre, qui est un film très, très compliqué pour moi. J'étais dans une situation personnelle très, vraiment difficile après ce film, quoi. Beaucoup de complications, post-film. Donc il fallait que j'arrive à le dire autrement que par l'image, il y a des choses qu'on ne pourra pas filmer, on ne pourra jamais filmer comme ça. Donc on peut le dire, c'est déjà pas évident de dire, mais les mots et les images, parfois, ils se complètent, parfois ils sont différents, quoi. Parfois, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à l'écriture et l'image peut faire très bien, mais d'autres choses qu'on ne peut pas filmer. C'est toujours un peu en deçà de la force même. J'ai l'impression que les mots, je crois, c'est la forme la plus forte, la plus parfaite pour dire certaines choses, qu'il peut y avoir une résonance autre que l'image. Vous pouvez lire une phrase, vous arrêter et relier cette phrase encore, que le cinéma, ça avance toujours. Vous voyez, il faut encore revoir le film en autre moment. Les mots, non, c'est une page. Vous pouvez souligner, vous pouvez rester sur cette phrase-là encore une fois. En tout cas, c'est ce que je lis, moi. Comme ça, je lis pas. Comme ça, je lis. Parfois, en écrivant aussi, parfois, on revient avec la même phrase pour voir qu'est-ce que ça résonne, quoi. Et c'est une manière aussi de vous ouvrir, vous donner une sorte de compréhension de la situation mieux. Parfois, on a une histoire, mais on n'arrive pas à formuler, on n'arrive pas à extérioriser. On peut faire vite tout ça, mais il faut le faire bien qu'il peut… On peut rater une film-fiction qui est complètement inventée, mais c'est difficile de rater un film sur sa propre mémoire, esthétiquement, moralement. Donc, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut trouver une manière d'approcher le sujet qui soit le plus humble possible, le plus juste possible. Je pense qu'il faut écouter son sujet, écouter et observer le sujet qu'on veut faire. Et le fond, à la fin, ils ont la même importance, à la fin. Mais en fabrication, non. D'abord, c'est l'essentiel, le cœur, c'est le fond, le sujet. Puis la forme, il faut le contrôler. C'est pour ça qu'il est aussi important, il faut trouver une forme adéquate qui va avec le sujet. Et dans cette recherche-là, c'est la forme qui va avec votre sujet. C'est votre regard, en fait. C'est votre création, en fait. Le sujet, il est là. Il peut être écrit, il peut être enregistré, il peut être paroles. Mais la forme cinématographique, il est particulière. Et cette recherche, quand on cherche comment on va faire un film, pourquoi on fait ce film et comment on va le faire. Comment on va le faire, il faut se donner, il faut être libre. Il faut être vraiment libre. Il faut être affranchi de toutes contraintes. C'est pour ça qu'on me dit, est-ce que tu vas faire un documentaire, une fiction, j'en sais rien, je vais faire un film. Je vais faire un film. Si c'est un dessin animé, je ferai un dessin animé. Si c'est la forme, je veux dire, Bachir, il est en forme magnifiquement trouvée comme forme par rapport à l'interview des gens qui sont des voix réelles, des personnes réelles qui racontent. Et puis on va faire un dessin animé avec. C'est une forme vraiment pour moi, je trouve ça magnifique. Voilà. Et donc, on ne fait pas un deuxième Bachir, je veux dire. On fait un. Voilà, c'est tout. On ne peut pas faire deux images manquantes. L'image manquante, c'est particulière pour ce sujet-là. Et voilà, on peut reprendre un peu pour mettre ailleurs. Mais ça reste toujours la matrice infime et une forme qui va avec. Donc, il faut être libre. Il ne faut pas avoir peur. Et si vous allez voir un producteur, une chaîne télé et vous dites, voilà, je vais raconter mon histoire avec les petites statuettes en terre anglaise, peinture à eau, tout petit comme ça, qui ne bouge pas. Ce n'est pas, ce n'est pas une animation. Il ne bouge pas. Il raconte le génocide Khmer Rouge. Je pense que pas beaucoup de monde va vous suivre. Donc, en fait, personne ne sait vraiment ce que j'allais faire à chaque fois. Même parfois moi-même, je ne sais pas quelle est la forme adéquate. Et il faut prendre ce risque-là. Je crois, produire un film de ce type-là, c'est un risque qu'on prend collectivement entre le producteur, le réalisateur et son équipe, etc. Et est-ce qu'on veut cette liberté-là ou pas ? Je pense qu'on doit s'offrir cette liberté-là. Il y a d'autres formes de cinéma qui sont beaucoup plus didactiques, beaucoup plus historiques, historiques, explications, interviewées des grands historiens, des chercheurs et tout ça. J'archive. Et puis, il y a une autre forme de cinéma qui... Ce n'est pas plus ou moins intéressant, mais c'est une autre forme qui sollicite beaucoup plus votre participation en tant que spectateur, sollicite votre disponibilité de rentrer dans une histoire et faire un cheminement avec nous vers une certaine connaissance, quoi. Et puis, il y a d'autres films qu'il fallait dire au début, où, quoi, qui, comment, etc. En 15 minutes, si possible, au milieu des films, on dit encore qui, quoi, où, comment, etc. Pourquoi pas ? Et moi, je parie sur l'intelligence du spectateur. Je parie sur sa liberté aussi, sur sa générosité de s'abandonner en une narration. Et je crois que c'est... Personnellement, je pense que c'est ce forme-là qui va survivre plus tard, qui reste le cinéma plus tard, qui reste le film. Le reste, c'est un peu des modes. On peut faire une enquête, puis après docu-fiction. C'est déjà docu-fiction, je ne sais pas ce que ça veut dire déjà. Et voilà. Mais cette forme que pratiquent Lanzmann ou Christmacher ou Weizmann, ce sont les films qui vont rester, qui ne vieilliront jamais, qui font partie de notre histoire, de notre patrimoine. Voilà. C'est... Bah, dans ce genre de projet-là, je pense qu'il faut... Il faut s'engager, il faut prendre le risque, il faut s'investir dedans et faire ce travail-là avec beaucoup de respect et de liberté. Mon père était une famille pauvre, hein, de paysans, de famille paysanne pauvre. Ils avaient beaucoup de frères à l'âge, je crois qu'ils étaient 9 ou 10. À l'époque, c'était à la campagne, quoi. Et ils avaient le moyen de envoyer un enfant à l'école. Et c'était mon père. Il était allé à l'école, donc il savait lire et écrire. Et puis il est devenu quelqu'un de très important dans l'éducation nationale au Cambodge, dans ce domaine. Et il m'a un peu transmis cette passion pour l'éducation. Et quand j'ai commencé déjà à faire des films, j'ai voulu former des autres. Parce que moi, je pense qu'à l'époque, il n'y avait que moi, quoi, qui faisaient... Parce que les anciens sont décédés. Et d'autres, un ou deux qui sont encore vivants, ils faisaient des choses avec très peu de moyens, mais en tout cas pas de documentaire. Très peu, ou plutôt reportage à gauche à droite pour les organisations internationales, quoi. Et puis, bon, moi, j'ai fait des documentaires et que j'étais le seul. Et moi, je trouvais que ce n'était pas bien d'être tout seul. Il fallait beaucoup plus de gens. Une cinématographie, c'est comme une fleuve. C'est pas une goutte d'eau. C'est plusieurs gouttes d'eau. Si vous pouvez... Si vous voulez créer un cinéma cambodgien, si vous voulez aider à sa renaissance, il faut plusieurs cinéastes. Il faut un courant, quoi, avec différents regards, différentes sensibilités, qui va travailler sur l'image. L'image est très importante pour nous parce que, d'abord, beaucoup d'images étaient détruites, perdues. Peu d'images sont restées. Il y en a encore, mais elles sont restées encore. Et puis, il fallait les numériser, etc., quoi. Et j'ai remarqué aussi que les jeunes, ils ne croient pas quand ils ne voient pas les images. Quand vous parlez des travaux forcés, ils disent non, ce n'est pas possible. Mais parce qu'ils vivent dans une période, l'ère de l'image, quoi. C'est l'image, c'est la vérité, c'est l'image, quoi. Et ce n'est pas à moi de dire qu'ils ont tout raison, c'est à moi de leur fournir la possibilité d'avoir les images. L'image, il y en a partout, mais il faut trouver la bonne, quoi. Donc, ça ne manque pas d'image, mais on ne sait pas quoi regarder. Il y en a tellement, il y a des fakes, il y a des pas-fakes, tout ça, entre manipulation ou pas. Donc, il faut leur donner une image telle qu'elle, pour qu'ils puissent consulter eux-mêmes. Et ça, c'est un deuxième point. Troisième point, je me disais, si on forme les gens et on n'a pas de noyaux comme en cinémathèque, comme tout ça, on ne pourra pas. Il faut que la matrice, c'est la mémoire. Puis, après, on peut former les gens. Même s'ils viennent très peu, ils savent qu'il y a un endroit où ils peuvent trouver la mémoire de leur cinématographie, de leur pays. Donc, voilà, on a créé le Sang Bopana dans ce but-là. Donc, on a collecté des images partout, des images du son, que ce soit la photo, la radio, la télé, le cinéma. Puis, on rend RC libre. Donc, ils ont un endroit où ils peuvent voir leurs images, ils peuvent réfléchir, ils peuvent se former, on les forme. Et après, ils peuvent écrire leurs propres images, filmer leurs propres histoires à leur manière. Et voilà, c'est un expérience qui est très intéressant. Beaucoup de gens sont venus voir ce qu'on fait, nous, ce que nous faisons. Même les gens qui viennent des Philippines, ça, c'est pas des pays pauvres, quoi. Ils ont de l'argent, ils ont une cinémathèque. Mais la notion de l'accès à la mémoire, ils ne les ont pas. C'est un travail, petite chose, mais important. Donc, ils vont créer de la même manière, de la même façon, que les gens puissent accéder à leur propre mémoire. Il y a les gens de Cameroun, les gens de Burkina Faso, les gens de Rwanda. Tout le monde vient voir et après, chacun fait selon leur propre histoire, quoi. Il n'y a pas un modèle unique. Mais nous, on peut les aider, mais c'est eux de le faire. Nous, on peut fournir la technologie, tout ça, mais c'est eux de faire leur propre centre. Chaque film qu'on fait, c'est toujours, comment dire, une pensée qu'on transmette. J'espère que c'est la bonne. Une pensée juste, un cadeau qu'on fait à d'autres, qu'on fait à soi-même aussi. Est-ce que je me sens libéré ? Oui ou non ? Parfois oui, parfois non. Parce que, en fait, c'est difficile quand on a vécu un crime comme ça. Un génocide, ce n'est pas que tuer. C'est aussi la déshumanisation. C'est aussi votre identité qui est complètement brisée. C'est vos racines. La structure familiale, sociale, complètement éclatée. C'est beaucoup de choses qui sont abîmées. On essaie de coller, recoller les morceaux, mais il y a toujours des fissures. Il y a toujours des traces. Il y a toujours des séquelles. Parfois, même physiquement parfois, on ne sait pas pourquoi on a mal à cet endroit-là. On ressent encore la douleur. Elle est guérie depuis longtemps et ça revient. On ne comprend pas pourquoi. C'est comme si le corps gardait un souvenir, un mémoire de cette blessure réelle. Mais bon voilà, moi je pense qu'il faut que j'apprends à vivre avec. Ce n'est pas de libérer ou pas, j'apprends à vivre avec. Je crois que j'ai déjà beaucoup de chance. Je ne suis pas obligé de me lever à 5 heures tous les jours pour aller à l'usine. Je travaille, je gère mon temps moi. Ça me permet aussi de gérer mes douleurs aussi. Donc, c'est déjà beaucoup de chance. Je ne vais pas me plaindre avec ça. Par contre, je ne vais pas dire non plus que je vais très bien par rapport à avoir un film. Je ne sais pas, c'est bien et ce n'est pas bien. C'est comme si vous alliez dire aux gens, racontez votre histoire, après vous aurez une belle vie. Vous vivez mieux. Vous ne savez pas. Ça se trouve, quand ils racontent leur histoire, après ils se sont complètement encore plus déprimés, tombés dans la dépression, dans le traumatisme, etc. Donc, on ne sait pas. Mais ce qui est important, c'est de dire aux gens, voilà, il faut pacifier. Il faut essayer de vivre avec ça et on ne peut pas changer. Le plus important, c'est ne pas transmettre cette douleur à la prochaine génération. Donc, essayer de pacifier nous-mêmes, d'avoir l'esprit, le corps en paix. Ce que je souhaite, c'est qu'au moment où je mourrai, j'aurai une belle image dans mes yeux. Une belle image, une image sereine. Après, j'irai au paradis, après. ... ... ... ... ... ... ... ...